Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et les qualifications pour l'Euro 2024 et je vais vous présenter le match Angleterre contre Malte, c'est un match qui a lieu ce vendredi 17 novembre 2023, 20h45 pour le compte de la 9ème journée du groupe C. Alors l'Angleterre dans ce groupe C est première, soit Malte le 5ème, donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans le groupe C avec les résultats. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs pour ces deux équipes dans cet Euro. On enchaînera par les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues avec les stats et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui veulent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur l'équipe live. Alors dans ce groupe C, les amis, l'Angleterre est première avec 16 points en 6 matchs, 5 victoires annules, aucune défaite, 19 buts pour, 3 contre, plus 16 de différence de but. Ils réalisent quasiment un parcours parfait pour cette qualification. En sachant qu'il y a 8 matchs à jouer, il ne leur manque pas grand chose pour être sûr d'être qualifié mathématiquement. Il leur manque au moins un match nul, mais je pense que contre Malte, ça devrait être plutôt facile. Malte est cinquième avec aucun point. En 7 matchs, ils ont fait 7 défaites, 2 buts marqués, 18 encaissés, moins 16 de différence de but. Donc on a les chocs des extrêmes. On a d'un côté l'Angleterre qui marque le plus de buts et en prend le moins, et de l'autre côté Malte qui en marque le moins et qui en prend le plus. Alors en sachant qu'au match allé, l'Angleterre a gagné 4-0 à Malte. Voilà, alors je pense que l'Angleterre devrait dérouler. Le tout est de savoir combien ils vont marquer de buts. Et donc, on a pour l'Angleterre le meilleur buteur, c'est Harry Kane avec 7 buts en 6 matchs. Qui est le troisième meilleur marqueur, c'est Khalif. Harry Kane, en ce moment, il vole. Je pense qu'il est en train de... Il est bien partir pour finir meilleur buteur de l'année. Je pense, parce qu'en Allemagne, il marque plus d'un but par match. Un but et demi de moyenne par match avec le Bayern de Munich. Il est extraordinaire. Après, on a Saka avec 4 buts pour l'Angleterre. Hachford, 2 buts. Et plein de joueurs à 1 but. Et pour Malte, on a 2 joueurs à 1 but. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues pour l'Angleterre. C'est 8 victoires à nulles. Une défaite, 27 buts pour, 6 comptes, plus 21 de différence de but. Ils prennent très très peu de buts, les Anglais. Mais surtout, depuis la défaite contre la France en quarte finale de la Coupe du Monde, ils ont enchaîné 7 victoires et 1 nul. Donc c'est une équipe qui marche très très bien. Le seul match nul, c'était en Ukraine, un but partout. Mais ils prennent très peu de buts. Ils en marquent beaucoup. Il y a du spectacle avec les Anglais. Ça commence à être une équipe qui est costaud pour les prochaines compétitions. Malte de son côté sur les 10 derniers matchs joués. C'est 2 victoires, aucun nul. 8 défaites, 4 buts pour, 19 comptes, moins 15 de différence de but. Alors les 2 victoires, ils ont fait quand même une au Luxembourg en match amical en juin dernier. Luxembourg, de son côté, est encore en phase, éventuellement, pour essayer de se qualifier pour l'Euro 2024. Mais sinon, à l'extérieur, ils ont pris 4-0 en Italie. Ils ont perdu 15-0 en Ukraine. Après, là, je pense qu'il y a quand même une grosse différence de jeu entre les deux équipes. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour l'Angleterre, ça serait du 4-3 avec gardien Pickford et pour les joueurs de champs, Walker, Maguire, Tomori, Trippier, Rice, Anderson, Saka, Foden, Rashford et Kane. Bon, ça va être une équipe très 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 offensive. Je dirais que même, on peut se retrouver même en 4-2-4. Enfin, tout dépend. Je ne sais pas comment ils vont jouer. Est-ce que Rashford va jouer milieu offensif ? Est-ce qu'il va jouer attaquant ? Et que ça va se transformer en 4-4-2 ? Voilà. Mais en tout cas, c'est une équipe qui va être très offensive. Malte de son côté serait du 3-5-2 et gardien Monello défense. Et pour les joueurs de champs, Attar, Borg, Pepe, Borg, Kamenzuli, Yann Kam, Guillaumier, Thomas, Nvoko et Bong. Donc voilà. Bien sûr, il y a un énorme avantage pour les Anglais. En plus, ils sont quasiment qualifiés pour la suite pour l'Euro. Mais ils vont, je pense, quand même pouvoir dérouler. Et puis, ils ont gagné facilement le match allé. Donc, je ferai quand même une belle victoire des Anglais. Le tout, je veux savoir combien ils vont réussir à ne marquer de but. Mais écoutez, pour le savoir, les amis, je vous donne rendez-vous ce vendredi 17 novembre 2023. On sera à 20h45 pour le match de la neuvième journée du groupe C. Dans les qualifications pour l'Euro 2024, l'Angleterre, le premier du groupe C, reçoit Malte le 5ème. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.